hello tout le monde c'est walgo aujourd'hui on découvre été un jeu développé par impossible un studio canadien c'est leur premier jeu et c'est parti découvrons ce jeu alors il faut récupérer des couleurs le but du jeu va être tout simplement de redonner de la couleur à l'univers qui nous entoure faire des rencontres et c'est à c'est à ils ont dit qu'il y avait un doublage totalement en français québécois mais je pense que pour cette vidéo et cette démo il y en aura pas ouais c'est dommage que par contre du fait que ce soit quand même français même si c'est français canadien que le jeu n'est pas traduit pour l'occasion en français mais bon c'est pas le plus important puis au moins on n'aura pas trop de de spoil au niveau de l'histoire voilà le plus important c'est de savoir pour le gameplay alors il faut collecter ah oui c'est vrai qu'on marche toujours donc là on a déjà tout peint non c'est pas encore en fait quand on découvre un endroit direct il est coloré qui est un peu parti mais l'effet de charme voilà une autre inventaire et la peinture oh c'est tout petit on va le mettre là voilà ouais t'as vu j'ai mis juste deux petits meubles et c'est génial ça transforme tout c'est mon talent de décorateur la couleur c'est jaune définitivement la couleur préférée 400 par mois c'est du vol bien allez allez laisse moi maintenant tu peux partir de chez moi j'ai envoyé tranquille oui je suis sérieux il faut que tu partes moi je dessine un sparrot allons-y ah je trouve une référence alors faut que j'aille dehors pour observer alors prendre des notes ils sont où les oiseaux on va pas y aller là un saut on colore tout en fait c'est un power wash mais en mode tenture on va pas y aller là on va pas y aller là on va pas y aller là pour sparo c'est bon attend j'ai envie de tout mettre à colorer voilà c'était pas mieux comme ça plus beau quand même l'escalier allez ça c'est amusé ah c'est ça ok et grandir voilà c'est pas d'autre chose qu'on peut rajouter voilà en fait c'est toutes les références qu'on va en fait rendre dans la nature pendant nos promenades ça va être référencé ici après comme ça qu'on va pouvoir peindre c'est pour ça qu'il faut absolument tout coup tout colorier dans dans la nature dans l'environnement qui nous entoure là si on met un petit truc comme ça on peut l'agrandir c'est comme s'ils étaient cachés hop tiens ton dessin tout moche non sérieux t'adore il faut que l'accroche par contre c'est pour l'accrocher chez moi sérieux ah bah j'aurais pas dû faire ça en fait bon c'est vrai que j'ai j'ai hâte quand même qu'il y ait les doublages de fées ça va apporter un peu plus d'âme au jeu parce que là j'avoue que c'est un petit peu ennuyant du fait qu'il a fait que des petits bruitages des onomatopées mais pas ce qu'elle parle pas bon franchement ça peut être très sympa en plus c'est relaxant et disent c'est un jeu on peut pas perdre forcément il n'y a rien qui puisse nous mettre game over on peut par contre on peut améliorer des trucs comme ça d'accord là c'est l'énergie là c'est pour ajouter des fleurs aux pétales enfin des pétales aux fleurs au contraire et là ça sera pour ah c'est pour sûrement pour je pense que ça c'est pour oui c'est ça voilà vous voyez c'est le diamètre qui augmente c'est pour nous permettre de colorier plus facile plus rapidement vous voyez t'as vu ? ah vous voyez t'as vu vous voyez enfin bref vous avez compris ça évite de se déplacer et de faire des petits des petits des petits coloriages ça permet de couvrir beaucoup plus de terrain mais c'est pas limité vous voyez on va attendre que ça se remplisse à chaque fois ça c'est l'expérience j'imagine de récupérer toutes ces petites boules de couleurs une nouvelle référence, une nouvelle référence, une nouvelle référence je trouve ça beau moi j'aime bien ce côté noir et blanc et lui redonner la couleur grâce à nous c'est vrai que c'est reposant le but colorier voilà on peut même colorier le ciel bah oui forcément colorie tout par contre vu que c'est le ciel c'est assez gros ça use rapidement de ma jauge nouvelle référence voilà c'est beaucoup plus beau bon et voilà le focus c'est plus important on aura plus d'amplitude et on fera plus de choses à voir après l'intérêt du jeu sur le long terme même si on a pas vu grand chose vu que je m'amuse mais ce que je peux dire c'est que ça peut être très poétique et je vous dis le français québécois je trouve dans les jeux ça apporte surtout quand je vais québécois c'est que ça s'y prête je trouve que les jeux ça les rend encore plus beaux plus poétique avec l'accent québécois moi je pense déjà à Spiral mais bon par rapport à rien qu'à cet exemple là le jeu moi j'ai joué un démo d'une bêta testeur et c'est tellement touchant je trouve l'accent québécois dans les jeux comme ça quand ils s'y prêtes et que c'est aussi dramatique aussi les jeux voilà je pense que le jeu sera moins dramatique moins triste qu'en Spiral parce que le sujet est moins est moins grave mais quand même pour moi je récupère ces petites boules en haut là je vais les garder vous allez on continue toutes les références l'artiste que je suis recueille et puise son imagination à travers tout ce qu'il voit voilà je pense qu'on a compris le système du jeu c'est colorier colorier partout colorier partout colorier partout redonner de la couleur 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 à chaque endroit pour ensuite une fois que l'objet est totalement colorier on l'a en référence on pourra ensuite s'en servir pour ses propres tableaux et ainsi de suite gagner sa vie rencontrer du monde bien s'installer dans le Montréal et puis voilà j'espère que ça vous a plu on se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo oui il manque encore de la couleur c'est un peu le bordel c'est un fait comme si on n'avait pas fait le ménage qu'il y avait de la poussière un peu partout enfin bref à bientôt et prenez soin de vous ciao ciao et n'oubliez pas de me retrouver sur Twitch de follow de vous abonner etc je compte sur vous ciao